Les 28 missions locales des 6 départements de Sud-Paca se sont donné la main pour, et c'est une première, créer un forum de l'emploi hors normes en proposant à 1000 jeunes de tous les départements de rencontrer des entreprises. Il n'y a pas d'entreprise locale, il n'y a que des entreprises qui sont présentes sur toute la région. Ces entreprises-là nous disent qu'elles ont besoin de recruter des jeunes. Et donc nous on a fait le pari qui viendrait et je crois que le pari pour le moment est gagné au niveau des entreprises. 45 entreprises de Paca sont présentes ici, toutes en recherche de jeunes motivés avec ou sans formation ou diplôme. Je suis venu ici un peu pour avoir des idées, donc là j'en ai eu une déjà. On va leur faire découvrir déjà ce qu'est la fibre optique, comment on déploie la fibre optique et comment on la raccorde, et puis les orienter si possible vers des métiers de la fibre optique pour répondre aux besoins aux ressources humaines. Accueillir, orienter, former et aider, voici pour les piliers des missions locales. Des structures créées il y a 36 ans, présentes dans toutes les villes, financées par l'Etat, la région et les collectivités locales. En Paca, elles accueillent 145 000 jeunes entre 16 et 25 ans. La mission locale m'a beaucoup aidé parce qu'ils sont partenaires avec le Pôle emploi et ils ont d'autres choses aussi à nous proposer, que nous on n'a pas forcément dans nos recherches qu'on peut trouver sur Internet. Ils accompagnent les jeunes, ils proposent des aides budgétaires à faire passer le permis pour toutes sortes de choses. Un jeune, quand il est accueilli, il sait que derrière il y a du répondant et qu'il ne sera jamais abandonné. Aussi bien dans son cheminement, moi j'appelle ça un projet de vie plus qu'un projet professionnel, parce qu'il y a tous les ingrédients qui font qu'ils vont s'insérer dans la vie sociale. Un accompagnement global qui débouche au final sur 53% d'emplois fixes.